Je suis juste là. C'est bon. Vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là. Vous avez fait beaucoup de choses. Vous m'avez dit. 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 Mais, Dieu m'a dit. Voilà. Nous nous sommes tombés. Je suis tombés. Je suis tombé. Je suis tombé. Au Sénégal, on dit Gour Djiguene. Alhamdulillah, écoutez bien ce monsieur. Gour Djiguene. Il n'y a pas de mâtre. Il n'y a pas de mâtre. Il est alors évident. Que les velléités extérieures. De nous imposer. Encore une fois. L'importation de modes de vie et de pensée contraires à nos valeurs. Risquent de constituer un nouveau casus belli. La question du genre, par exemple. Revient régulièrement dans les programmes de la majorité des institutions internationales. Et dans les rapports bilatéraux. même souvent comme une conditionnalité guy vous m'aider le sman de me lire un commentaire ça m'a mis à la fête qu'on m'a dit ça m'a abonné à dnavo demain ça m'attend à ma crée c'est l'anopi n'aider le boy d'un billet boba et des mots voilà on m'a dit je vais te dire je vais te dire je vais te dire je vais te dire attentivement c'est à quoi le diop pour différents partenariens financiers nous pouvons noter aujourd'hui que la question des genres n'est pas nouvelle dans nos sociétés il ne faut pas penser que nos sociétés ne connaissaient pas ces questions elles les connaissaient elles les géraient à leur façon elles ne les nul part d'ailleurs et presque consubstantielles à l'humanité elles ne peuvent être donc l'appennage de l'occident chaque société comme je le disais a établi et perpétue librement ces mécanismes d'absorption d'effets sociaux qu'il faut respecter dans la limite de l'humainement raisonnable par exemple la France interdit la polygamie le polygame que je suis serait un or la noire nous l'admettons nous l'admettons nous l'admettons c'est tel c'est tel est la culture le mode de vie de la France et de l'Europe la France particulièrement et de tout le monde occidental et je vous félicite et vous encourage parce que vous êtes l'un des rares hommes politiques français qui me dénoncent la France fait de la stigmatisation d'une religion en l'occurrence musulmane son exercice favori au point d'interdire à des musulmans de s'habiller comme elles l'entendent si tel si tel est si cela est conforme à la culture au mode de vie aux options des français nous l'acceptons et les sénégalais qui vivent en France devront s'y adapter et bien si aujourd'hui dans notre société le phénomène dont je viens de parler n'est pas accepté il est toléré et le plus grand danger que peuvent encourir les membres de ces communautés c'est la propagande qu'on veut nous imposer parce que depuis l'ordre des temps jusqu'à présent les sociétés ont vécu avec ces phénomènes et il n'y a jamais eu de persécution ni ici au Sénégal ni nulle part en Afrique jamais eu de persécution contre ces communautés chaque peuple a connu ces phénomènes au point de les trouver des concordances c'est Mathieu ici au Sénégal on dit Gordiguen ce n'est pas tomber du ciel c'est parce que ça il existe mais nous l'avons géré et nous continuerons de le gérer à notre façon et selon nos réalités socioculturelles et c'est pourquoi nous disons que sur ces considérations nous appelons le monde occidental à faire preuve pour une fois de retenue de respect de réciprocité et de tolérance j'entends souvent quand il y a des problèmes en France les officiels disent c'est à notre mode de vie qu'on s'est attaqué quand il y a des kamikazes qui posent des bombes ce que nous dénonçons tous et tout le temps le discours c'est que ces illuminés s'attaquent à notre mode de vie nous aussi nous avons un mode de vie le mode de vie ne peut pas être uniforme et universel il glace au prix de quelques exceptions ça et là et c'est pourquoi je ne conclure pas dire que sur ce phénomène particulièrement le Sénégal et beaucoup de pays africains ne peuvent accepter une quelconque velléité de leur imposer la légalisation qui ne peut pas être pour eux ne peut pas être ne peut pas être là il ne peut pas être un peu un peu un peu c'est le domaine de la héroe allemand magie c'est un cocktail il y a la sénégal 1960, c'est le homme qui a eu des rues. Je me suis dit, je vais te faire une fois. Je vais te mettre en train de vous dire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !